Je crois que les amis d'aujourd'hui, toute la voix de loup symboliquement est présente aujourd'hui. La voix de loup est à l'âge ! Eh bien, aujourd'hui, nous avons l'honneur et l'avantage de rencontrer et de pouvoir écouter dans quelques minutes celui qui s'est déclaré candidat tête de liste aux élections régionales de décembre 2015. Allez, chaleur ! Allez, chaleur ! Alors, avant de commencer, j'aimerais remercier chaleureusement tous ceux et toutes celles qui nous ont fait l'honneur de leur présence aujourd'hui avec nous. Il y a d'abord vous, remerciez-vous ! Oui ! Mais, il y a le président du GUSA, Kilos Barre. Oui ! Il y a Georges Bredor, de Potapit. Oui ! Il y a Sylvie Gussardi-Duflo, de Maïf. Il y a Jean Bardaille, de Mordalo. Il y a le docteur, président Dominique Larifla. Oui ! Il y a Philippe Choulette. Oui ! Il y a Mme Lucette Brichaud-Chamouet. Oui ! Il y a Claude Parfleur de Potapit. Oui ! Il y a le directeur de cabinet du maire de Vieux Habitants qui ne va pas tarder à nous rejoindre. J'ai nommé... Rodrigue ! Rodrigue ! Monsieur Rodrigue Solitude qui représente Arabis Hamon. Oui ! Il y a le premier adjoint du maire de Saint-François, Teddy Marie. Oui ! Oui ! Il y a Agathe Riffère Dumoul. Oui ! Oui ! Il y a Jean Girard de Grambourg de Marie-Galoc. Oui ! Oui ! Oui ! Bonne vieille de Potapit. Oui ! Oui ! Il y a des accompagnateurs de Maïf. Oui ! Il y a mon ami Jean-Philippe Courfois de Cap-Estherbello. Oui ! Oui ! Il y a mon ami Henri Angélique de Potapit. Oui ! Qui ai-je oublié ? Non ! 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 Il y a M. Poésie ! Oui ! Qui ai-je oublié ? Oui ! Le bouillot ! Oui ! Oui ! Il y a le d'un-d'un-d'un-d'un-d'un-d'un-d'un-d'un-d'un-d'un ! Oui ! Oui ! Qui ai-je oublié de l'envoi de loupes les amis ? Non ! Non ! Hé ! Hé ! Et puis, il y a du bossier, Madame Viollard. Il y a un Madame la Créole du Môle. L'Église, il ne l'a pas accompagnée, la femme officielle. Pour préparer les abîmes, vous m'attonne pour les abîmes. Pour les abîmes, vous m'attonne pour les abîmes. Vous inquiétez pas. Alors, aujourd'hui, justement, vous avez raison, il y a une ville que je n'ai pas encore citée. Quelle est-elle ? Zabim ! Eh bien, j'appelle avec moi, à mes côtés, autour de moi, pour me soutenir dans l'intervention que j'aurais à faire. Et nous avons, nous souhaitons, nous espérons aux abîmes, humblement, mais parce que nous sommes la ville la plus peuplée. Nous voulons montrer l'exemple à la voix de l'autre. L'exemple de croix, l'exemple, que toutes les forces d'opposition constituées seront unies derrière Harry Cheneuil ! Alors, j'appelle à mes côtés, s'il vous plaît, Daniel Marsel, président de l'unité aminienne, s'il vous plaît. J'appelle à mes côtés, Dominique Théophile, président du Rassemblement. J'appelle à mes côtés, Francillon Jacobi Corrali, président des nouvelles énergies à Bignel. J'appelle à mes côtés, Paul Napri, président du GAC. J'appelle à mes côtés, Martine Lagos, coordinatrice de Réveil 3. Voilà, ici, réunis avec moi, là, ensemble, une symbolique importante pour vous dire qu'aujourd'hui, même si nous sommes d'accord, notre aminienne, sur l'objectif, bien évidemment, le chemin de l'Éric d'être éclaté. Et je suis sûr que très rapidement, les forces constituées d'opposition aminienne se rencontreront avec Harry Chalus pour éclaircir, définir et déterminer le chemin qui mènera à la victoire. On s'allume, et on s'allume ! Alors, autour de ces puissances organisées, autour de ces puissances organisées, je tiens à appeler aussi d'autres élus. Il y a Lise Azède, ma colistière, fidèle colistière, Tala, qui m'est aimée parce qu'elle en a déjà vu d'autres. J'appelle aussi le délégué général du mouvement Ecosabim, Claude Fiuman, qui aussi, tu peux l'avouer, misère-méritier France et de l'Europe. J'appelle à mes côtés Max Ocelini, secrétaire général du Rassemblement. J'appelle à mes côtés notre famille Thierry Bajéa, de Locomotif ou Zabim, candidat aux élections départementales. J'appelle à mes côtés Madame Simeone Bourgard-Boussardot, candidate aux élections départementales et conseillère municipale, et nous vous l'annonçons aujourd'hui. Elle m'a dit que, je peux le dire, elle rejoint les bancs de l'opposition. J'appelle à mes côtés Nadège Théophile du Grand Rassemblement. Et elle aussi, qui était dans la majorité des rites, j'attends, rejoins les bancs de l'opposition. J'appelle à mes côtés Maggie Séligny, qui est dans la majorité municipale, mais qui a dit, qui a décidé de soutenir aux élections de décembre Harry Chaneuil. J'appelle à mes côtés Jean-Luc Lélysse, de Réveil 3. Et j'appelle à mes côtés Madame Huguet-Lérusse, de Réveil 3. Ai-je oublié quelqu'un, les amis ? Et j'appelle bien évidemment la secrétaire générale du mouvement Ecosabine, celle qui est en charge de l'organisation de la médecin station d'aujourd'hui, Hélène Guéziu. Mais j'appelle aussi tous les candidats des Ecosabine aux élections départementales qui se sont présentées, j'appelle Rosalie Poussardo. J'appelle Max Barbeux. J'appelle Alain Faro. J'appelle tous ceux que j'aurais oublié et qui étaient aujourd'hui responsables des forces organisées aux abîmes ou candidats aux élections départementales. Agatrice Ferb. Alors, aujourd'hui, Harry Chalus, monsieur le député maire Harry Chalus, ici symboliquement sont représentés potentiellement 12 000 voix. Et si certains pensaient faire leur marché aux abîmes et faire des alliances contre nature, eh bien, trouvons face à eux un bloc uni, un bloc déterminé, un bloc compact pour amener à la victoire à la victoire. Bonne année ! On le voit à Saint-François, les hôtels ferment dans la différence totale. 150 emplois, 500 familles sont dans la tourmente. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui une activité touristique qui n'est pas à la hauteur. 90% de nos touristes sont hexagonaux. Nous sommes pro-dépendants, les chambres d'hôtels de luxe ne sont pas rénovées, les subventions n'apparaissent pas, souvent pour des problèmes de personnes avec le dirigeant de la région aujourd'hui. Aujourd'hui, le chômage est à son parenthèse. Deux fois plus de chômeurs ici, en Voix-de-Loup comme métropole, plus de chômeurs qu'en Martinique, plus de chômeurs qu'en Guyane, plus de chômeurs qu'à La Réunion, ça veut dire que le travail ici, en Voix-de-Loup n'est pas satisfaisant. Alors, que dire de l'agriculture ici, sur ces terres champettes, ici, sur ces terres agricoles, plus haut de la grande terre, que fait-on avec l'irrigation, l'irrigation, de l'eau agricole. Pourquoi il n'y a pas d'eau agricole en bonne terre ? Pourquoi il n'y a-t-il pas d'eau en Voix-de-Loup ? Pourquoi, à Marie-Galotte, elle se vide, elle se vide, elle se dépeuple, alors que d'ailleurs, on me donne des mouchoirs pour m'essuyer, mais je veux transférer pour les abîmes pour les abîmes et l'arrivée de l'eau ? Avec toute l'équipe, avec nous, nous voulons transférer pour les abîmes et l'arrivée de l'eau ! Alors, nous disions, pourquoi Marie-Galotte se dépeuple dans les différences générales, alors que nous montrons le subside de pouvoir s'auto-suffire alimentairement ? Et puis, que dire des énergies renouvelables ? Parce que, Bouillante, le maire de Bouillante, l'ex-mère n'était pas de son côté, il a laissé cette centrale à fort potentiel, la première de la Caraïbe. Le chef de la région, aujourd'hui, a laissé cette centrale à l'abandon. L'usine, le moule est fermé depuis neuf mois, les salariés sont payés en grève dans l'indicéreur général. Nous avons aujourd'hui des problèmes avec la formation professionnelle. Aujourd'hui, 80%, tenez-vous bien, 80% des marchés régionaux de la formation professionnelle ne sont pas sortis. Pourquoi ? Parce que les chefs de la région sont occupés à faire de leur politique politicienne sans se soucier des intérêts de l'OPR. Alors, nous voulons aussi dire non à cette pratique politique partisane, à cette pratique politique de clore, à cette pratique politique de tous pour moi et non pas tous pour la voix bleue. Alors, aujourd'hui, M. le député maire Harry Chalus, les abîmes, en force constituée, organisée et déterminée, la voix de l'autre, en force organisée et constituée. Nous sommes ici parce que nous savons que l'enjeu aux abîmes est de taille et que, si nous figurons correctement aux abîmes, ça veut dire que nous avons quasiment gagné la région en désordre, n'est-ce pas ? Et nous ne pourrons pas laisser faire une même mise, une assemblée unique, non-dite, avec la maîtrise du conseil départemental, avec la maîtrise de la région, avec la maîtrise de Cap Excellence, avec la maîtrise des pouvoirs étatiques, on ne peut pas laisser faire cette dictature qui ne porte pas son ordre. Alors, ici, aux abîmes, commence la résistance. Ici, aux abîmes, commence le réveil. Ici, aux abîmes, commence la décision, ensemble, toutes et tous, de dire oui, oui à qui ? Oui à la liste qu'on dit pas ? Allez, chaleuse ! Oui à la liste qu'on dit pas ? Allez, chaleuse ! Allez, chaleuse ! Allo ! Oui, oui, oui ! Allo ! Pour que nous puissions aujourd'hui dire non ! Harry Chalus, le peuple abîmien, le peuple waloupéen, t'attend et t'écoute ! Voilà ! Le boss ! Le boss ! Merci. Le boss ! Le boss ! Le boss ! C'est le boss, this is the boss ! Ouais, 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 ouais ! Ouais, 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 ouais ! Le boss ! This is the boss ! Woohoo ! Sous-titrage ST' 501